Salut à toutes et tous, multisport en mode short et claquette, on se retrouve sur la plage. D'ici là, on vous propose de retrouver parmi ces 13 minutes une rétrospective sur la saison du Van Volleyball qui vivait là. Son premier exercice parmi l'élite de la Ligue A féminine et le moindre que l'on puisse dire c'est que ça ne s'est pas véritablement très bien passé. Première saison en Ligue A pour le Van Volley promu à cet échelon à l'issue d'une saison 2013-2014 quasi parfaite. Finaliste de la Coupe de France amateur, équipe invaincue lors de la phase allée de division excellence, le Van Volley a gagné le droit de fréquenter l'élite à la force du poignet. Après un gros renouvellement d'effectifs pour attaquer cette première saison au cœur du gratin du volet hexagonal, Thibaut Gosselin donnait le cap à suivre, finir dans les 8 premières équipes pour disputer les play-offs. Ambitieux, le jeune entraîneur ne savait pas alors que les obstacles allaient s'accumuler pour contrarier la saison du VVB qui va finir par perdre sa place en Ligue A sur le parquet avant de disparaître corps et biens après une liquidation judiciaire. Soleil et sourire étaient de mise à l'heure d'attaquer cette première saison de Ligue A, avec un effectif remanié à 99%, ne comptant pour éléments marquants que l'expérimenté Lauriane Delabarre à la passe et l'adjonction à Thibaut Gosselin d'une adjointe, Lauriane Truchetet. C'est un rôle d'entraîneur à part entière, c'est-à-dire que Thibaut et Michel me font confiance à l'entraînement. Je suis là pour seconder Thibaut à part entière. Après, sur le banc des matchs, dans le rôle de management, j'ai aussi ma place sur le banc pour l'aider dans les statistiques en direct. On peut se répartir les tâches pour voir un petit peu mieux. Et puis faire aussi le lien avec les filles plus facilement. C'est avec une grosse dominante américaine, forte de quatre éléments, que le Val-Volet abordait l'exercice plein de bonne volonté. Une ambition raisonnable par rapport à notre budget. Donc évidemment, se maintenir en Ligue A, c'est la première des choses. Mais on aimerait bien essayer de pouvoir avoir une prétention un petit peu plus élevée en se qualifiant pour les playoffs. Ce serait vraiment génial. Ne parler que du maintien, c'est regarder vers le bas et donc ça veut dire directement penser à descendre. Donc je pense qu'il vaut mieux chercher les playoffs. Au pire, se rater à une marche et on sera maintenus. Après, ce n'était pas forcément une volonté farouche de virer tout le monde et de repartir à zéro. Il y a cinq joueuses que je voulais conserver. Sur les cinq, il y en a une qui reste. Derrière, il faut forcément compléter. Donc ça fait neuf nouvelles joueuses. Sur le parquet, la réalité s'impose à la jeune formation morbillanaise. Les trois premiers matchs contre Istres, puis à Mulhouse et face à Saint-Cloud se soldent par trois défaites. Il faut donc attendre la quatrième journée de championnat pour voir, dans la salle de Vénel, le Van Volleyball décrocher son premier succès. C'est super important par rapport au travail que les filles font toute la semaine. Elles avancent, elles avancent et ça se compatitise ce soir par une victoire. Donc ça, c'est super pour pouvoir continuer à avancer. C'est dur de travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis le week-end, de ne pas avoir le résultat, le fruit du lot. Là, ça y est, on débloque le compteur et je pense que ça va être bon pour la suite. Encouragé par cette première, le VVB enchaîne, toujours à l'extérieur. Sur une victoire à Terreville, avant de faire la passe de trois, avec ce qui sera le gros coup de Vannes du début de saison. Un succès 3-7 à 2 face aux voisins nantais et top 4 de la division. Entre nous, on ne va pas parler d'exploit parce qu'on a été chercher la victoire. Ce n'était pas un miracle non plus. Je crois au travail, on a beaucoup travaillé. On est partis peut-être avec un petit peu de retard que d'autres équipes qui avaient déjà une base. Donc voilà, ce n'est pas un match référence, mais c'est un match qui nous apporte encore, on construit encore cette base pour pouvoir progresser encore. Ce qui nous reste à bosser, c'est qu'on est une toute jeune équipe et il va falloir lui donner de l'expérience et qu'on vive d'autres moments à la fois faciles et à la fois difficiles pour qu'elles prennent du caractère et qu'on continue d'avancer. Ce n'était pas prévu de prendre deux points ce soir. Donc on a une petite marge. Mais cette victoire va poser beaucoup de questions à nos futurs adversaires. Et ça, je suis assez content aussi. La performance est toutefois entachée d'un fait de jeu qui va lourdement handicaper l'équipe et la précipiter au devant de difficultés inattendues. La blessure de sa libéro-américaine Jenna Arlandini, première recrue de la saison et maillot important qui ne rejouera plus sous ses nouvelles couleurs. Pour pallier son absence, Thibaut Gosselin essaye plusieurs formules, notamment avec Corinne Wilde au poste. Deux défaites coup sur coup contre Le Canet et Béziers mettent un terme à l'expérimentation. Pourquoi Corinne ? Parce que déjà c'est une bonne joueuse. C'est une joueuse assez polyvalente. C'est une joueuse qui est vraiment intéressante à avoir sur un terrain parce qu'elle a une énergie positive. Elle apporte pas mal au groupe aussi au-delà du jeu, dans l'état d'esprit, dans la combativité. Donc je pense que c'était le choix le plus judicieux pour le groupe. Et c'est aussi une fille qui est assez ouverte pour accepter un défi comme ça. C'est ça aussi le volleyball. À l'université, on m'a appris qu'il faut être capable de jouer à tous les postes. Bon là c'est vrai que par rapport à mon poste habituel, je dois me focaliser sur une petite partie de ce que je fais habituellement. Pour la concentration c'est différent, mais je travaille. Je pense qu'il est important de jouer pour l'équipe et que chacune de nous doit jouer pour l'autre. Je vais faire de mon mieux pour aider l'équipe. Grâce à un succès à Saint-Raphaël, concurrent direct pour le maintien, le VVB se donne un peu d'air avant les fêtes de Noël. Mais le répit est de courte durée. Et au soir du dernier match de la phase allée au Hainaut, c'est une nouvelle défaite 3-7 à 2 qui maintient le VVB en huitième position. Toutefois, avec 4 victoires et 7 défaites, le club Vante est dans les objectifs et laisse 4 clubs derrière lui au soir de Noël. Comment expliquer alors qu'au terme de la phase retour, Vannes va finir relégué sportivement ? Il y a ce point qui lui est retiré d'abord après sanction de la DNCG parce que le club ne présente pas de garantie financière suffisante. À quoi s'ajoute une interdiction de recruter ? Impossible donc de pallier les blessures qui s'accumulent. Le Vannes Volleyball va ainsi disputer cette seconde moitié de saison avec 6 joueuses réellement d'attaque. Un handicap qui va peser lourd au fil des journées. Car la reprise se fait sous les meilleurs auspices quand, après deux défaites contre Paris Saint-Cloud et Mulhouse, C'est décevant d'avoir pas pris un 7 au moins contre cette équipe. Par contre, on a montré des belles qualités de cœur, on s'est battu sur tous les ballons et malgré une bonne équipe de Mulhouse, nous, on a su montrer des phases de jeu très très positives. Donc voilà, on construit quelque chose avec cette nouvelle équipe, on avance et surtout les filles sont vraiment concernées et font valoir leur arme et se respectent. Donc ça, ça fait plaisir quand on le coache. Après bien sûr, on voudrait la récompense. On va patienter un petit peu et puis on l'aura bientôt. Forcément un peu de frustration, parce qu'avec ce qu'on a montré ce soir, je pense qu'on méritait de prendre au moins un 7, voire quelques points. Mais bon, malgré ça, je pense qu'on a montré de très belles choses et que ça annonce que du positif pour la suite. Donc on va essayer d'oublier la défaite en soi pour garder ce qui a été bon, améliorer ce qui a été moins bon. Et voilà, on continue de progresser. Et d'accord avec notre objectif. Le moral est toujours là et on va continuer à se battre. Le VVB corrige le tir par deux fois à domicile. Face au Canet, le dauphin de Cannes, s'il vous plaît, pour le compte de la 15e journée. Et déjà, 7 jours plus tôt, contre Saint-Raphaël. On fait du surf en ce moment-là. On est déséquilibré, mais on se rétablit. Et je pense que le courage qu'ont montré les filles, les 7 valides hier, montre bien que, allez, on va s'en sortir. Je ne regarde à l'heure actuelle, mais le match, la victoire m'a aidé, je ne regarde que les choses qui peuvent se passer positivement. Mais la situation est quand même délicate. Jusqu'au mois de juin, elle sera de toute façon très délicate. Il faut combattre les équipes qui sont derrière nous. Deux matchs, on peut s'en sortir, ça serait mieux deux matchs ennemis, j'ai envie de dire. Et puis on attend la décision du conseil de surveillance de la DNACG. Si nous confirme le retrait de trois points, ce n'est pas deux matchs qu'il faut gagner, c'est trois. Là, ces deux coups d'éclat seront les derniers du Van Volleyball en Ligue A. À compter de la mi-février, le VVB ne va plus connaître que la défaite. Alors qu'au soir de son ultime succès, il pointe en huitième position avec dix points d'avance sur le premier relégable. C'est notamment à domicile que Van, dont l'équipe, on l'a dit, est à la peine numériquement et physiquement, que le club Morbianet va faillir contre ces équipes qu'il fallait pourtant battre. Le Hainaut, lors de la dix-septième journée, vient s'imposer 3-7 à 1. C'est une rencontre face à une équipe qui doit se bagarrer sur tous les points pour se sauver. Et nous, je pense peut-être qu'on pense un peu trop à avoir déjà fait la plus grande partie du chemin. Et on a attendu, on a attendu qu'elle nous donne les points. Et elles ne nous ont pas donné les points, elles sont allées chercher. Le Hainaut a fait une très belle partie ce soir. Elles aussi, elles ont le couteau sous la gorge pour ne pas descendre. Elles sont dans une mission commando. Je pense que nous, maintenant, il faut vraiment qu'on se mette dans une mission commando aussi. Il nous reste cinq matchs pour valider notre huitième place et, en tout cas, notre non-relégation. Allons-y ! Tout comme Venel, 3-7 sec, deux journées plus tard. Je suis très déçue. Je suis très déçue d'avoir perdu. Après, quand on regarde le match aller, on l'a gagné. C'était dur. Et à ce moment-là, on avait notre effectif complet. Donc, si on fait la comparaison, forcément, on n'a pas une équipe très étoffée. Et elles, elles ont gardé le même effectif. Je pense qu'au niveau de la qualité du jeu, elles étaient au-dessus de nous. Et c'est une déception par rapport à nous, notre prestation. Ça va être compliqué, mais bon, je continue d'y croire. On va essayer de tirer tous les leviers pour finir la saison et financer ce qui reste à financer. La chute s'accélère avec le plein de défaites à l'extérieur, à Istres, Nantes, Béziers et Cannes. Pourtant, Van peut encore se sauver avant d'entamer son dernier match. Qui plus est, dans sa salle de Kerkado au soir du 4 avril. Tout ça va se jouer face à Terville, équipe dominée à l'aller 3-7 à 2. Oui, mais l'histoire ne se répète pas. Si elle gagne le premier set, les Vantes vont se faire égaliser avant de craquer et voir Terville s'imposer 3-7 à 1. Le Van Volet est sportivement relégué en division excellence. C'est une grosse déception parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts cette année donc on est tous très déçus. Les joueuses, les dirigeants, le public, les partenaires, tout le monde est déçu. Un métier comme le nôtre, c'est un métier de passion. Et émotionnellement, tu te livres complètement à ton travail. Et quand tu perds comme ça et que tu ne réalises pas tes objectifs, tu es forcément extrêmement déçu. Et voilà, on peut vivre des moments exceptionnels dans le sport de haut niveau et puis on est exceptionnellement bien et exceptionnellement mal. Aujourd'hui, c'est exceptionnellement difficile. Des regrets ? Non. On a tout donné et ce n'est pas passé. J'aurais aimé qu'on se maintienne pour qu'on soit récompensé des efforts. Maintenant, on fait de la compétition et ce n'est pas pour les efforts. On ne gagne pas des points en faisant des efforts, on gagne des points en faisant des points. Deux mois plus tard, coup de tonnerre, alors que le club espère être repêché en Ligue 1 après la relégation du Hainaut. Le tribunal de grande instance de Vannes prononce la liquidation judiciaire du club à cause d'un passif financier abyssal, 234 000 euros. C'est la fin douloureuse de l'aventure du Vannes Volleyball au plus haut niveau mais surtout la fin d'un club tout entier, équipe jeune comprise car les secteurs professionnels et amateurs n'étaient pas dissociés. Voilà, l'histoire se termine mal pour le VVB avec la disparition du club. Cela ne nous empêchera pas de nous intéresser la saison prochaine aux autres formations morbiennes versant dans le smatch ou encore le contre au filet. D'ici là, bel été à tous, on se retrouve en septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada